Beaucoup de gens aiment parler du temps de Dieu. Mais lorsque Dieu met trop de temps à répondre à une demande, il s'impatiente. Et beaucoup se rebellent même. Padel Pio a prié 25 ans pour une conversion. A la fin de la vidéo, je vous laisserai une prière de Saint Jean-Eude dont la portée est très grande, très importante pour la conversion des pécheurs. Vous savez que Saint Jean-Eude est le grand prophète du Sacré-Cœur de Jésus. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Quand Lina Fiorellini a rencontré le Padre Pio en 1919, lui avait 32 ans et elle travaillait comme employée au service de la famille Pontremoli. Lina avait l'habitude de parler de sa foi catholique avec sa patronne Lucia Pontremoli et son fils, Aldo Pontremoli. Ni l'un ni l'autre n'étaient chrétiens. Mais écoutez Lina avec intérêt et surtout beaucoup de respect, même si certains se moquent. Parce qu'il y a toujours deux genres de personnes, des esprits caustiques et athées, et puis il y a une catégorie peu honorable, celle des esprits superficiels et sans caractère. À part ces deux catégories, dans nos pays, les gens respectent la religion des autres. Il y a une longue tradition dans ce sens. Vous me direz, il y a les blasphèmes aujourd'hui et combien ? Oui, il y a des attaques, mais ça, ça vient justement du côté athée. Eh bien, Lina a eu l'idée très apostolique de demander au Padre Pio de se souvenir des Pontremoli dans ses prières. « Je me souviendrai d'eux devant le Seigneur et je prierai Jésus pour leur salut », a répondu le Saint Capucin. Aldo Pontremoli était professeur à l'Université de Milan, une des meilleures universités italiennes, si ce n'est la meilleure. Et il préparait une expédition au Pôle Nord, un parcours de 5245 kilomètres. Le monde entier suit dès lors les préparatifs de près. Au début du XXe siècle, vous savez, Jules Verne est mort il y a peu, puisqu'il est mort en 1905. Et le progrès scientifique, les expéditions, tout cela est en vogue. On admire les personnes qui vont à l'aventure, pourvu que cela soit une vraie aventure. L'expédition est prévue pour le printemps 1928. Entre parenthèses, si Lina, femme de ménage, n'avait pas parlé de sa foi catholique à des non-chrétiens, elle n'aurait pas été le trait d'union entre Dieu et eux. Dieu avait fait dépendre des personnes appartenant à l'élite sociale, comme nous le verrons, de cette femme d'humble condition. Si elle avait simplement omis de parler de sa foi et du pas d'épiou, il n'y aurait jamais eu la conversion dont nous allons parler. Ayant fait son devoir, Lina jouit au ciel d'une belle gloire. Ne pensez-vous pas que nous sommes dans une situation analogue, nous ? Si nous faisons connaître la vie du pas d'épiou, foisonnante de petits faits intéressants, de leçons, de messages, de foi et de confiance, il y aura, pour la Sainte Vierge, encore plus de gloire dans le ciel. Et si nous ne le faisons pas ? Ne risque-t-il pas de manquer quelque chose quelque part ? Nous ne voudrions pas être responsables de ce que dans la merveilleuse mosaïque des âmes sauvées, il manque quelques carreaux de couleur ou quelques carreaux d'or, comme c'est le cas dans les mosaïques, à cause de notre omission, de notre paresse, de notre manque de générosité. N'est-ce pas ? C'est pourquoi je vous invite à faire tout ce qu'il vous est possible de faire pour faire connaître le pas d'épiou. Vous saurez vous-même à quoi Dieu vous appelle. Mettons nos pas dans les pas du pas d'épiou. N'oubliez pas que vous pouvez commander gratuitement et franco de port la photographie du pas d'épiou en appelant le numéro de téléphone gratuit depuis la France métropolitaine, appel local depuis les Dom-Toms et pour le Canada, il y a un numéro spécial. Je vous laisse tout ça en description. Donc, Lina, qui connaissait déjà le pas d'épiou, lui demandait de se souvenir des pontres et molles dans ses prières. Je me souviendrai d'eux devant notre Seigneur et je prierai Jésus pour leur salut, a promis le Saint Capucin. Or, Aldo, professeur à l'Université du Milan, se prépare à faire une exposition au Pôle Nord. Et attention ! Ne croyez pas que ces 5245 km vont se faire en avion. Nous sommes en 1928. C'est en dirigeable, ou en zeppelin si vous voulez, et Italia était le nom de cet engin plus léger que l'air. C'est donc l'époque où règne encore la rivalité entre le plus lourd que l'air, l'avion, et le plus léger que l'air, le zeppelin. C'est l'accident affreux du zeppelin nommé Hindenburg qui a assuré la primauté de l'avion. Ça a été frappant. Il y a eu 35 morts. Les gens imaginaient qu'un zeppelin prend feu à 100 ou 200 mètres de hauteur puisqu'il a touché un pylône. Bon, ça a été... Il y a tous les ingrédients d'inquiétude pour cela. Il semble qu'il y ait eu un sabotage, d'ailleurs. C'est ce qu'on dit dans Internet aussi. Bon, enfin, bref. Vous auriez confiance, vous, dans un dirigeable, une montgolfière ? Moi, j'aimerais bien. Le monde entier suit alors cette expédition avec passion. Elle est prévue pour le printemps 1928. Et juste avant leur départ pour le pôle Nord, Aldo et son équipage ont une audience avec le pape Pionz. Vous savez que les papes ont toujours eu à cœur de suivre le progrès scientifique, de l'aider dans toute la mesure des possibilités que donne un réseau de contacts développés comme pas un au monde. Bien, le pape s'est donc intéressé à l'expédition et a accepté d'en recevoir les membres. D'un côté pour les stimuler, de l'autre côté leur donner sa bénédiction pour le voyage, etc. Aldo, le professeur d'université qui jusqu'à présent avait été insensible, est tellement touché par cette rencontre qu'il se rend chez un prêtre catholique et lui demande le baptême. Premier fruit des prières du Père Pionz, n'est-ce pas ? Quelques jours plus tard, l'expédition s'en va. Mais Aldo Pondremol est baptisé. Il a été si frappé par cette rencontre avec le pape, son accès facile, son ouverture d'esprit, sa simplicité de traitement. Et puis à côté de tant de grandeur, des solennités, surtout à l'époque, vous comprenez, on ne peut pas comparer avec ce qui se passe aujourd'hui, qu'il s'est fait baptiser. Et bien, quelques jours plus tard, commençait l'expédition. Elle comptait 16 membres de toutes les nationalités. J'ai voulu regarder le récit de cette expédition sur Internet, bien entendu, c'est intéressant. Et effectivement, on la trouve. Les conditions météo deviennent malheureusement catastrophiques. Et au cours d'une manœuvre, le Zeppelin tombe sur la banquise. Le 25 mai 1928. Et Aldo fait partie des huit membres de l'équipage qui perdent tragiquement la vie dans le choc. Quelques mois après, Lina Fiorellini fait un rêve saisissant. Dans son rêve, Aldo s'adresse à elle. « C'est à vous deux, le Padre Piu et vous, que je dois mon salut. » Et il l'embrasse sur le front. Dès qu'elle retourne à Saint-Giovane-Rotonde, Lina raconte son rêve au Padre Piu. « Padre ! Est-ce que je peux croire à mon rêve ? Est-ce qu'Aldo m'a dit la vérité en songe ? » lui demande Lina. « Oui, votre rêve correspond à la réalité. » répond le Padre Piu. Aldo est passé du pôle Nord au paradis. Et cela se comprend. C'est bien la doctrine du baptême qui pour cela est souvent appelée le Saint-Baptême. Le baptême restaure l'âme dans son innocence première. Le péché originel est totalement effacé et tous les péchés commis dans la vie jusqu'au baptême sont effacés eux aussi. Donc il y a eu peu de temps entre son baptême et sa mort. Un temps occupé à travailler sur ses calculs, ses projets, ses expériences scientifiques. Il n'a pas eu de péché mortel sur la conscience. Vous me direz, il a eu de la chance. Ce n'est pas de la chance. C'est la volonté de Dieu et comme toute volonté de Dieu, elle est adorable. C'est aussi la parabole des talents. L'ouvrier de la dernière heure aura fait moins d'efforts que ses collègues de la première qui ont plus travaillé peut-être mais qui, comme ça, auront obtenu des grâces pour les autres. C'est comme ça, volonté adorable de Dieu. Si vous faites comme Lina Fiorellini, vous pouvez être sûr que le Padre Piu sera un avocat acharné en votre faveur quand vous arriverez aux portes du ciel. Eh oui, le jeu en vaut la chandelle. Mais l'histoire n'est pas finie. Au fil des ans, Lina a continué à prier pour Lucia, la mère d'Aldo. Eh oui, c'était les deux qui étaient confiés au Padre Piu. Vous me direz, on ne peut pas tout vouloir non plus. Le monde ici-bas n'est pas à couleur rose bonbon. Oui, je sais bien. Mais le jeudi saint de 1946, 18 ans après le décès de son fils, Lucia Prontremoli demande le baptême à son tour. Ah, alors, voyez, voyez, voyez comme sont les choses. Lorsque Lina a annoncé la bonne nouvelle au Padre Piu, celui-ci a été rempli de joie. Le Padre Piu et Lina priaient pour Lucia Prontremoli depuis plus de 25 ans. Alors, je vous laisse maintenant la magnifique prière de saint Jean-Eude que j'ai séparée pour vous. Je fais seulement un petit aparté pour remercier du fond du cœur les protégés du Padre Piu. Vous savez, ce sont ces personnes qui ont eu l'inspiration de faire un sacrifice pour nous permettre d'introduire la présence consolante et encourageante du Padre Piu dans les foyers. C'est la distribution des photos de notre bon Capucin, les médailles et les chapelets avec son effigie. Ce sont les images, des livrets de prières. Il y a eu le petit livre facilitant la confession. Il y a eu le calendrier. Et puis, il y a le maintien de ces vidéos qui permettent d'arriver dans les foyers d'énormément de personnes. Et oui, tout ça, ça coûte quelque chose. Ces petits matériels ont été diffusés gratuitement. Mais comme je le dis toujours, ce n'est pas gratuit pour tout le monde. Et c'est grâce aux membres du groupe des protégés du Padre Piu que tout cela a été fait. Parce que même avec beaucoup de bonne volonté, on n'en trouve pas les ressources nécessaires sous les sabots d'un cheval. Et aussi, je vous demande de vous unir d'intention avec moi pour les en remercier. Qui sait, en priant au moins un « Je vous salue Marie » à leurs intentions. Car je vous assure qu'ils ont les mêmes difficultés que tout le monde. Et ils ont aussi les mérites de faire cela. Merci à vous, donc. Alors voilà. La prière très efficace pour la conversion des pécheurs que je vous ai promise. Je vous salue Marie, fille de Dieu le Père. Je vous salue Marie, mère de Dieu le Fils. Je vous salue Marie, épouse du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, temple de toute la divinité. Je vous salue Marie, brillant, lisse, de la resplendissante et toujours immuable Trinité. Je vous salue Marie, rose éclatante de douceur céleste. Je vous salue Marie, vierge des vierges. Vierge fidèle dont le roi des cieux a voulu naître et du lait de laquelle il a voulu être nourri. Je vous salue Marie, reine des martyrs, dont l'âme a été transpercée par l'épée de la douleur. Je vous salue Marie, souveraine de l'univers, à qui a été donnée toute puissance au ciel et sur la terre. Je vous salue Marie, reine de mon cœur, ma mère, ma vie, ma douceur et mon espérance très chère. Je vous salue Marie, mère aimable. Je vous salue Marie, mère admirable. Je vous salue Marie, mère de miséricorde. Vous êtes pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Béni est votre époux, Saint Joseph. Béni votre père, Saint Joachim. Béni votre mère, Saint Anne. Béni Saint Jean, auquel vous avez été confié au pied de la croix. Béni votre ange, Saint Gabriel. Béni le Père éternel qui vous a choisi. Béni votre fils qui vous a aimé. Béni le Saint-Esprit qui vous a épousé. Et béni à jamais ceux qui vous bénissent et croient en vous. Ainsi soit-il. Saint Jean recommandait cette prière pour la conversion des pécheurs et prescrivait aux enfants dont il s'occupait de la dire au chevet des malades. La Sainte Vierge lui promit qu'à tous ceux qui la diraient avec dévotion, s'ils étaient en état de grâce, elle augmenterait la dévotion dans leur cœur, à chacune des salutations ou bénédictions qui y sont contenues. Et que, s'ils étaient en état de péché mortel, de sa main douce et virginale, elle frapperait à la porte de leur cœur à chaque salutation ou bénédiction qu'il dirait pour les exciter à l'ouvrir à sa grâce. Et elle ajouta que, quand on trouverait des personnes engagées dans le péché et difficiles à convertir, il serait salutaire de les exciter à dire de bon cœur cette oraison ou, tout au moins, de consentir qu'on la dise pour eux. Alors, à bon entendeur, salut, évidemment. Chers amis fidèles du Pas-des-Pilles, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à notre prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501